... Non à l'uranium gaspésien, un projet qui soulève des doutes. Le TVA Nouvelles de CHEU débute à l'instant. Une firme de Vancouver intéressée par l'uranium de la région de Pointe-à-la-Croix voit arriver une coalition d'opposants. Il faut absolument que l'uranium soit traité différemment des autres métaux au niveau de la loi sur les mines et qu'on ait un moratoire là-dessus. David Elwood en visite à Tracadie malgré le déficit revient à la hausse, pas question de hausser les taxes. Vous pouvez avoir assurance que ce n'est pas notre point de faire ça. Et un plan de développement sur l'industrie de l'aquaculture est dévoilé. Ce portefeuille-là qui permet de gérer des risques. Pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, David Elwood, s'est rendu dans la péninsule acadienne aujourd'hui. Il a constaté les rénovations au complexe sportif de Tracadie-Chaïla. M. Elwood s'est également prononcé sur le déficit qui devrait atteindre 800 millions de dollars pour l'année en cours. Annie Levasseur. Depuis 2006, l'aréna et la piscine du complexe S-A-Dion de Tracadie-Chaïla ont subi d'importants changements. 2,2 millions de dollars avaient été investis entre 2006 et 2008 pour principalement réduire la consommation d'énergie des deux bâtiments. Récemment, d'autres travaux ont été effectués au coût de 300 000 dollars. Le fédéral, le provincial et la ville de Tracadie-Chaïla ont chacun remis 100 000 dollars. Ça avait été des travaux qui avaient été planifiés dans la phase 1, mais étant donné que le projet avait coûté plus cher qu'on avait prévu, on a été obligés de couper dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait dans une deuxième phase. Comme une société, nous devons focusser dans l'avenir, certainement sur nos musettes, mais en même temps, ça bâtir une communauté, ça donnerait beaucoup d'expérience pour nos jeunes aussi. Lors de la deuxième phase du projet, un stationnement a été ajouté ainsi qu'une salle pour les spectateurs à l'intérieur de l'aréna. Des travaux de drainage ont également été effectués. On a fait des travaux pour capter l'eau de surface, puis l'eau sur la toiture, puis on a mis des égouts pluvieux, puis amélioré le drainage autour du complexe. Également, on a agrandi le stationnement, en disant, entre les deux bâtiments. Puis, à l'intérieur, on a fait une section ici à l'aréna pour un endroit où est-ce qu'il y aurait un endroit fermé et chauffé. Lors de son passage à Tracadie, le premier ministre s'est prononcé sur le déficit qui devrait atteindre 800 millions de dollars pour l'année en cours, soit 50 millions de plus que ce que prévoyait le gouvernement libéral. Comme promis lors de la dernière campagne, il n'a pas l'intention d'augmenter la taxe de vente harmonisée. Nous avons dit un engagement avec notre campagne électorale que nous n'allons pas augmenter l'HST. Et alors, vous pouvez avoir assurance que ce n'est pas notre plan de faire ça. Nous avons des grands défis fiscaux comme une province et ça va être important que les gens de Nouveau-Brunswick aient impliqué dans le développement des solutions de ça. Annie Levasseur, CHAU TVA, Tracadie Chayla. Les Sports, une présentation du garage central d'Atolleville. Bonne nuit de soirée, Mme, Monsieur. Ligue de hockey junior-major du Québec, le titan d'Acadie Bathurst, s'est payé le buffet All You Can Eat, servi par les pauvres skis de Rouen-Noranda. Une victoire facile de 7 à 1 hier devant seulement 1189 spectateurs au centre régional Casey Irving à Bathurst. Le cas des visiteurs était réglé après une période puisque le titan menait déjà 5-0. Les anciens oskis, Gabriel Lévesque et Zach O'Brien, ne semblent pas regretter la BTV. Lévesque y allant d'une performance de 2 buts et 3 passes, alors qu'O'Brien a conclu sa soirée avec 4 passes. Gabriel Lévesque est maintenant au troisième rang des marqueurs du circuit Courteau avec 11 buts et 29 mentions d'assistance pour un total de 40 points. Un de plus que Sean Couturier, des voltigeurs, et un de moins que Jonathan Audit Marchesso des remparts qui n'est plus dans les bonnes grâces de son entraîneur-chef Patrick Roy. C'est Robert Steve qui gardait les buts pour le titan. Il a repoussé 29 rondelles et mérité la troisième étoile de la partie. Le titan reprend l'action dès demain à Charlottetown face au Rocket de l'île du Prince-Édouard. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021